Bonsoir ! Ça va ? Très bien. N'ayez pas peur. Parce que je sais, depuis le 13 novembre, un arabe qui rentre dans un théâtre comme ça, ça met... Ça va bien ? On va en parler ? On parle du 13 novembre ou pas ? Hein ? Non ? Tu veux que je change ? Mais t'es fou toi, tu crois que je vais changer ? Il est fou lui ! T'es écrit au théâtre d'impro ? Bonsoir, je m'appelle Yassine Belatar, j'ai 33 ans, je pèse 100 kilos, voilà. Alors, je faisais de la télé, tout le monde me dit à chaque fois, t'as grossi, c'est normal. J'ai fait de l'oseille, voilà. Grossir chez les arabes est un signe extérieur de richesse. Et on s'en fout des conséquences. Eh frère, tu vas attraper le diabète ! Je m'en bats les couilles, j'ai un 4x4 ! Voilà. Non, donc le 13 novembre, j'étais sur scène, je l'ai appris sur scène. Et j'en parle, en fait, j'en parle, je vous en parle parce que c'est pour moi une forme de psychanalyse. Sauf, c'est vous qui payez. Non mais sinon, je reste chez moi à pleurer devant BFM, ITV, je préfère qu'on en parle, et je suis français. Oui, oui, je suis français. Y'a pas de malentendu. Mais tu me tires pas dessus comme ça, t'es fou, tu tires pas sur ma ville. Et à un moment, c'est comme ça que je combats ces idiots. Et ce qui est drôle, le 13 novembre, c'est que j'ai vu, parce que j'étais sur scène, moi je l'ai appris sur scène, et c'est là que j'ai vu que les Blancs sont bien élevés. Parce que dans ma salle, y'avait des Arabes, des Noirs, des Blancs, et les Blancs, ils ont reçu l'alerte. Mais ils ont dit, laissons l'artiste aller au bout de son délire, on lui dira à la fin. Bien élevé. Les Arabes, ils ont reçu l'alerte. Y'a 10 attentats ! Voilà, ça c'est... une chicha, en deux secondes. Et ma fille, ma fille m'a dit, « Ah papa, tu te rends pas compte ce qu'ils ont fait les djihadistes ? Y'a plus danse avec les stars ! » Voilà. Chacun sa priorité. Non, non, c'est fou, c'est fou. Et le profil, moi, à chaque fois, des djihadistes... Il faut sortir du tragique par le comique. Alors ce qui se passe, c'est horrible. Mais à chaque fois, j'étudie le profil psychologique. Et celui de Abaoud, le cerveau des djihadistes. Déjà mettre cerveau et djihadistes, c'est gênant quand même. Mais allons-y, allons-y. L'organisateur, voilà. Et bien lui, le soir des attentats, c'est véridique ce que je vous dis, il a fraudé le métro. Il a fraudé le métro. Et vous imaginez si on l'avait attrapé à cause de ça ? Jean-Michel, oui. J'ai un dénommé Abaoud avec moi. Tu peux vérifier s'il te plaît ? Il a tué 130 personnes ? Très bien. Mais je lui mets une amende quand même ou pas ? C'est pour ça, mieux vaut qu'on en rigole tous ensemble. On est tous très affectés. Et moi, la fierté, c'est quand même qu'on a arrêté les terroristes grâce aux services secrets marocains. Ça, je suis content. Et j'aurais rêvé d'assister aux coups de fil des services secrets marocains à Bernard Cazeneuve. Oui, allo Bernard ? Oui, bonjour. C'est le commissaire Aziz, voilà. Le boucher d'Agadir, c'est mon surnom. Voilà, ils sont à Saint-Nier. Oui, oui. Qui c'est qui me l'a dit ? Je sais, voilà. Là, je suis avec son cousin. Tu veux quoi ? Le digicode ? Quitte pas. Hamid ! Prends plus ses couilles dans l'huile bouillante, tu vas voir, il va parler. 27-29. Ah, c'est le digicode. Pardon ? Non, écoute-moi, Louis de Finesse. Ici, on n'a pas les droits de l'homme. Mais tous les hommes, ils font le droit. Non, c'est pour ça, à chaque fois, ça m'intéresse. Déjà, il y a un an, putain. Charlie, Charlie. Bon, qui est Charlie, qui n'est pas Charlie ? Levez la main. Ça, il ne faut plus le dire. Ça crée des tensions. Et c'est bien parce qu'en France, il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu n'es pas Charlie, tu es Kouachi. Il n'y a pas de... Il y a des étapes entre les deux, vous savez. On peut ne pas être Charlie et être affecté. Attention, le deuil appartient à tout le monde. Et moi, je pense que les Kouachi ne sont pas des terroristes. Il l'a dit. Non, ils ne sont pas terroristes. C'est des assassins, mais ils ne sont pas terroristes. Carlos, terroriste. Ben Laden, terroriste. Il y a un budget, il y a un truc, tu vois. Kouachi, pas de terroriste. Et je peux le prouver ce soir. Tout ce que je vais dire est vrai. Déjà, ils devaient attaquer le 10 de la rue. Ils sont arrivés aux 12. Pas du tout terroristes. Et moi, je rêve de rencontrer le mec qui leur a dit « C'est pas ici, c'est à côté, voilà. » « Allah ou Akbar, c'est juste là, là, tu sors là. » Après, on ne remerciera jamais assez les Kouachi. Ils nous ont fait quand même découvrir la France. Quelqu'un connaissait Damartha Angole il y a un an ? C'est joli là-bas, visiblement. Et véridique, ils ont pris la voiture d'une nana. Et la nana a déclaré « Avant de démarrer, ils ont mis leurs clignotants à gauche. » Pas du tout terroristes. « Eh frère, on peut buter des gens, mais va pas perdre un point bêtement. » Et après, il y a eu Koulibaly. Les Noirs, ça les a affectés. Koulibaly, c'est pas n'importe quel Noir. C'est le Dupont des Noirs. Rien qu'en Lydien, il y en a 400. À chaque fois, moi, quand il y a un attentat, je regarde le profil psychologique. Sid Ahmed Glam, vous vous souvenez de lui ? Celui de Villejuif. Lui, c'est mon chouchou, lui. Lui, c'est mon préféré, lui. Et lui, il s'est tiré dessus. Il s'est auto-attenté. Et après, c'est lui qui a appelé la police en disant, « Allô, ouais, ça pique, hein ? » Et il a tué quelqu'un, un Villejuif. Parce qu'il croyait vraiment qu'il y avait des Juifs à Villejuif, ce mongol. Après, il a essayé de tuer un Russe au Kremlin Bicêtre. Non, mais à chaque fois, c'est bon. Et celui du Thalys. Vous avez vu ? Eh, celui du Thalys. C'est quand même lui la preuve que Dieu existe. Il est dans le seul wagon où il y avait trois GI américains. C'est quand même pas de chance. Ah, du coup, là, on est en panique et tout, avec ce gouvernement Valls. Le mec qui copie Franco, mais au moins bien. Ah, là, 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 on sait où sont les gens de droite. Les gens qui disent, « Oula, dépêche-toi, Faudel ! » Non, non, Valls, Valls, déchéance de nationalité, attention. Déjà, Valls, il rigole pas, Valls. Valls, pour lutter contre le djihadisme, il rigole pas. Il rigole pas du tout. La déradicalisation. C'est-à-dire qu'on retire le passeport au djihadiste. Et ça, ça les fait trembler. Vraiment, ils ont peur quand le... Tu retires le passeport, ils pleurent, en général. Et ils arrêtent. Et ils directent, ils cherchent un boulot le lendemain. Ça marche... Non, la déchéance de nationalité, vous avez vu ça ? Moi, par exemple, je suis français, mais je suis franco-marocain. C'est-à-dire, c'est quoi la déchéance de nationalité ? C'est-à-dire que quand t'es pas un français de top niveau, tu redeviens marocain. Mais en plus, on te l'annonce comme si c'était une défaite. Comme si tu descendais en Ligue 2. Oh non, putain, non ! On a fait une bonne tactique, là, en plus, là. Mais t'es fou, toi, je suis français depuis ma naissance. Même un Allemand qui fait un tour opérateur au Maroc, il connaît mieux le Maroc que moi. Ah oui, notez, hein. On va rester, hein. Non, mais parce qu'il y a un mot qui court... Il y a des journalistes qui disent Français d'origine musulmane. Hé ! La musulmanie n'est pas un pays. Non, non. François Hollande, bon, j'ai voté pour lui. J'ai même fait sa campagne. Mais c'est vrai qu'il a une tête de directeur de lycée agricole dans le Forest. Mais il a une tête à dire, donnez-moi votre carnet de correspondance à Léop. Il fait peur à personne. On est en guerre avec le Mali, lol. Il y a des Maliens ce soir ? Non ? Bon, les Maliens, quand vous faites une guerre, il faut investir, hein. Le marabout n'est pas une arme. Et là, depuis peu, on est en guerre avec la Centrafrique. Hein, que le nom du pays, déjà, ils se sont pas foulés, hein. Vous savez que ce pays, il a failli s'appeler « Vous êtes ici ». Vous saurez pourquoi je suis le bad boy de l'humour français, moi, j'en ai. Je travaille tout seul, hein. Non mais, vraiment, je vous dis, je suis français. Il répète souvent, quand même. Moi, je profite de la psychose et tout en ce moment. Je sais pas vous, des Français de confession musulmane. J'en profite beaucoup dans les transports en commun. Avec la panique et tout. Quand c'est l'heure de pointe, j'arrive. J'ai un petit Coran sur moi. Bonsoir ! Ouais, 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 c'est le Coran. Allez, pousse-toi là, hein. Eh, moi, depuis le 13 novembre, je voyage allongé, hein. Y'a pas de... Mojito ! Non mais, j'en rigole, je vous jure. Moi, je suis père de famille. J'en parle, j'ai tout ça avec mes enfants et tout. J'essaye de leur dire et tout. Elles me disent « Mais t'es sûr, t'as rien fait ? » « Mais t'as rien fait, t'as rien fait ? » C'est papa, hein. Non mais, la sémantique est intéressante. La sémantique du moment, avec les journalistes. Par exemple, y'a le musulman modéré. Qu'est-ce que c'est que ce concept de merde, d'accord ? C'est quoi un musulman modéré ? C'est un mec qui fait pas 5 prières par jour et il en fait 2 et demi ? C'est un mec qui mange pas de porc, il mange du sanglier. C'est un mec au lieu d'aller à la Mecque, il s'arrête en Grèce. Voilà, je suis au milieu. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien modéré ? Au nom du père, du fils. Qu'est-ce qu'un juif modéré ? Vous avez peur, là. C'est un mec qui dit « Tu sais ce que fait dieudonné ? C'est pas mal. » Voilà, ça va, y'a des juifs ce soir ? Vous pouvez dire oui, non plus en 39-45. Je sais que les juifs ont peur. Ouais, je sais et je le comprends. Mais nous aussi les musulmans on a peur. Parce que les djihadistes, ils sont dans nos familles. Et ça peut péter à tout moment. T'es là en train de manger un couscous. Pouah le mec ! Un couscous sur les murs, va nettoyer. Non mais je suis avec vous les juifs, hein. J'ai envie de faire de la télé. Non mais, si on extrapole, s'il y a des musulmans modérés, ça veut dire qu'il y a des terroristes musulmans modérés. T'imagines s'ils avaient fait le 11 septembre ? J'ai pris le contrôle de l'avion, bande de chiens d'infidèles. Vous avez beaucoup de chance que je sois modéré. Ça veut dire qu'on va pas s'éclater comme des connards sur les deux tours. On va passer en bison. Inch'Allah ça passe. Déjà le mot modération, où est-ce qu'on le trouve ? Avec l'alcool. Ça veut dire qu'un jour il y aura des islamotestes. Soufflez monsieur ! C'est rouge ! Tu bouges plus ! Allez hop, la barbe sur le volant. Allez ! Eh bien merci, bonne soirée.